Hey, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne si tu le souhaites. Tu peux soutenir aussi avec les liens dans la description vidéo. Merci beaucoup et bon divertissement. Oh yeah ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, toutes ces émotions ! Oh, toutes ces émotions, c'est incroyable ! Ouais ! Beaucoup d'émotions. À la fois positives et négatives. Ça fait un moment que je n'avais pas eu ça. Ça fait un moment que je n'ai pas ressenti ça. En fait, ça fait un moment depuis The Last of Us Part 2. Et ouais, c'est incroyable parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le sentiment que j'ai eu avec ce God of War, c'est peu ou prou le même que celui que The Last of Us Part 2. Et donc, de surcroît, finalement peut-être le même avis. On va y venir justement dans ce test. Bonjour tout le monde, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. C'est Bibi300. Et aujourd'hui, on s'en va vers cette aventure... Boy ! Avec... God of War, Ramiroch ! Oh yeah ! Allez, c'est parti pour ce long test de God of War, Ramiroch ! Parce que oui, il va être long, j'en suis persuadé. À mon avis, on est parti pour 40-50 minutes de vidéo. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il y a énormément de choses à dire. God of War, Ramiroch ! C'est développé par toujours, en l'occurrence, le studio Santa Monica. C'est édité par Sony Interactive Entertainment. C'est un jeu disponible à la fois sur PS4 et sur PS5. Pas encore de version PC d'officialisé. Mais à mon avis, vu la nouvelle politique de Sony, il y a des chances, il y a de fortes chances que ça arrive un jour. Sur PC, c'est du 18+, parce qu'évidemment, c'est violent, il y a du sens, ça gique dans tous les sens. Bref, c'est la fête du slip, la fête aux merguez. Et c'est un titre qui mêle action, aventure, exploration. Sorti le 9 novembre 2022. Et, petit hasard du calendrier, cette vidéo arrive le 9 décembre 2022, si tout va bien. Si YouTube n'a pas planté, normalement, vous verrez cette vidéo le 9 décembre 2022. Si c'est pas le cas, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est YouTube. Bon, allez, on va se poser, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, évidemment, vous avez vu déjà le titre de la vidéo. Alors, avant de vous énerver sur vos commentaires, avant de vous énerver sur votre clavier, merci de respecter les avis de chacun. En l'occurrence, c'est vrai que, oui, je reconnais que la claque tant escomptée, la giga gifle tant espérée, je l'ai pas eue. Franchement, je l'ai pas eue. Et pas pour les raisons que j'espérais, mais disons que c'est d'autres points qui sont venus s'immiscer dans un jeu qui, pourtant, pourtant m'a emporté. C'est ça qui est vraiment sidérant. Et là, je repense, justement, à ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti dans The Last of Us Part 2, parce que le ressenti que j'ai eu, il était exactement le même. Ce sentiment de punaise, il t'emporte le truc, qu'ils ont distillé dans le jeu des choses qui sont, mais insupportables, mais vraiment insupportables. On va y venir, on se pose, posez-vous, et ne vous énervez pas dans les commentaires. Merci à tous. Donc, God of War Rani Rock, vous le savez, c'est un jeu que j'attendais beaucoup, parce que le 2018, moi, je l'ai adoré. Tout simplement, certes, c'était pas le jeu parfait, mais le titre a suffisamment travaillé sur lui-même pour faire en sorte que l'on redécouvre, en fait, tout simplement, la licence God of War, avec un 3-1 ascension qui commençait quand même à, on va dire, sentir un petit peu la naphtaline. Donc, du coup, c'est vrai qu'on se disait, bon, c'est bien, ça sent un peu le vidéo, ça sent un petit peu le recyclage et le genre de jeu qu'on a l'impression qui continuait à se ressembler tout le temps. Il fallait donner un coup à la licence. Qu'est-ce qui s'est passé ? 2018, clac, monumental. Le jeu, il était hallucinant. Et vraiment, je persiste à dire que le God of War de 2018, il était incroyable. Il y a eu des petits défauts ici-là, mais franchement, le niveau et la qualité de jeu étaient quand même, il faut le dire, assez impressionnantes. Et donc, forcément, les attentes étaient importantes également lors de ma session et de mes différentes sessions sur le jeu. Donc, j'ai fini le jeu en à peu près 32-33 heures environ. On va dire entre 30 et 35 heures à peu près. C'est beaucoup. C'est trop. Définitivement, c'est trop. Surtout pour son aventure principale où, parfois, le jeu, pour te raconter ça, il te raconte comme ça. Il te fait, pour raconter 10 minutes, il te fait 10 heures de jeu. Ça, c'est plus possible. Mais on va en reparler dans cette vidéo, évidemment. On va tout de suite passer et aller directement dans le vide du sujet avec le scénario du jeu. Parce qu'en effet, le scénario du jeu, c'est peu ou prou la même mise en scène, la même façon, en fait, de raconter les choses. Donc, c'est-à-dire, beaucoup plus de cinématiques, beaucoup plus de moments où on va poser le scénario, l'écriture, qui va être évidemment présente pour la plupart des personnages que l'on va avoir, et un jeu qui prend suite, tout simplement, et qui prend part après les événements du premier God of War. Donc, avec ce que ça implique derrière, je ne rentre pas dans le détail, mais évidemment, il va se passer des choses avec Kratos et Atreus qui vont se mêler par rapport à ce que l'on a vu à la fin du 1. Donc, ça va être déglingué du boss, ça va être déglingué du dieu, tout simplement, du dieu nordique. Essayez peut-être aussi de se réconcilier avec certaines personnes, peut-être aussi même, tout simplement, se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a besoin, finalement, d'y aller, d'aller dans cette direction, de tout déglinguer dans tous les sens ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir, finalement, une espèce de remise en question de ces personnages-là ? Et peut-être, peut-être, faire en sorte que cet épisode soit le plus humain de tous les épisodes de God of War. J'en ai déjà trop dit. J'en ai déjà trop dit. C'est compliqué, en fait, de ne pas spoiler le scénario de God of War, parce qu'évidemment, en expliquant déjà ce qui se passe, ne serait-ce que dans les 10 premières minutes du jeu, tu spoiles le jeu, enfin, tu spoiles le 1. C'est compliqué. Il va y avoir, de toute façon, une partie spoil où là, on va se lâcher, mais alors, à fond de balle. J'ai aimé le scénario. J'ai aimé le scénario parce que ce que j'ai apprécié avant tout, c'est la manière dont c'est raconté. On retrouve finalement ce qu'on avait dans le premier, enfin, l'épisode de 2018, c'est on prend le temps d'expliquer, on prend le temps de mettre en place les personnages. Certains sont très intéressants et même certains se dévoilent complètement. Kratos, je l'ai trouvé incroyable parce que Kratos, c'est l'humanité par excellence et surtout, c'est la fragilité. C'est-à-dire que c'est dans cet épisode-là qu'on ressent le plus la fragilité de l'homme mais surtout la fragilité du père qu'il est. Et ça, ça j'ai aimé et jusqu'à la fin et vraiment jusqu'à la fin. Il y a un plan à la fin, c'est... Je ne suis pas père, je ne suis pas papa mais ça m'a foutu des frissons parce que je me suis dit c'est bien fait parce que c'est authentique, c'est crédible. Le sort d'Atreus, c'est pareil, on le voit évoluer, il a grandi depuis les événements du premier opus et donc forcément, là aussi, pareil, il se pose aussi des questions sur ce qu'il est, sur son avenir, sur son passé. Il va essayer justement d'apprendre un petit peu tout ça et de comprendre finalement un peu toutes ces choses qui pour l'instant sont restées sans réponse. Donc c'est un personnage qui évolue bien même si je trouve qu'à certains moments on raconte vraiment des choses pas très intéressantes sur lui et là pareil, on revient sur ce qu'on disait au début, ça traîne trop en longueur notamment le concernant. On y revient dans la partie spoil et ensuite, bah, ensuite ça souffle le chaud et le froid parce que t'as des persos que j'ai bien aimés notamment les personnages de Sindri et de Brock qui sont encore présents dans cet épisode. C'est simple, ils sont incroyables. Ils ont glow up mais alors puissance 10 000. Sindri, je l'ai jamais vu comme ça. C'est un truc de malade comment il a évolué de ouf. Brock, c'est encore mieux parce qu'en plus on apprend des choses sur son passé, on comprend certaines choses, on comprend que Sindri, pareil, il a des choses qu'il n'a pas envie de dire. Il y a des choses qu'il n'a pas envie d'évoquer et là jusqu'au bout Sindri, il devient finalement peut-être plus intéressant que certains autres nouveaux personnages qui ont été mis en place ici et qui eux par contre sont totalement, mais alors totalement, soit inintéressants, soit absents ou pire, nul à chier. C'est vraiment, il y a des moments où je me suis dit c'est pas possible d'un coup il se sert lui. Notamment le frère de quelqu'un. Voilà, le frère de quelqu'un, je ne dirai pas qui, alors lui c'est sympa, c'est bien, alors oui à la fin on en apprend plus, il se dévoile un peu plus, très très bien, oui c'est bien, oui mais non, honnêtement, je trouve qu'il n'apporte rien en fait au sens global du terme, même si à la fin ça se débloque, même si à la fin on comprend certaines choses, mais dans le reste dans l'aventure, on a vraiment l'impression de, on l'a mis pour le mettre, tu vois, c'est ça en fait qui me gêne, ça a été pareil pour d'autres personnages que l'on va visiter avec quelqu'un dans un environnement auquel on s'attend et là pareil, on les voit arriver, on les voit débarquer, on se dit ouais d'accord c'est bien mais je vois pas trop ton intérêt et pareil, certains de ces personnages et une poignée de ces personnages, on les revoit donc à la fin avec forcément beaucoup plus d'envergure parce qu'ils sont là et parce que obligatoirement ils ont quelque chose à dire et quelque chose à faire mais c'est toujours regrettable de se dire qu'au moment où on commence à les connaître et tout ça, il n'apporte pas grand chose et je trouve que notamment un en particulier et là je peux le dire parce qu'il n'y a pas de spoil puisqu'on sait qu'il est dedans mais le personnage de Thor c'est une immense déception c'est une immense déception une déception comme pas possible là où je m'attendais à ce que bam 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 ça envoie un antagoniste présent tout le temps de l'aventure qui t'emporte complètement et bah dis donc bah c'est simple il nous a fait une far cry il est là au début il disparaît un petit peu au milieu distillé comme ça au milieu avec un personnage que l'on va diriger ouais ok très bien à la fin et c'est fini ah bah je m'attendais quand même à bien mieux en termes de traitement de personnage que ça parce que vraiment il a été relégué au second plan complètement là où un autre personnage où on savait qu'il était là et bien finalement est devenu peut-être lui plus intéressant c'est pas le traitement que je voulais sur lui alors je peux le dire parce que de toute façon on sait enfin quoi que non je vais je l'évoquerai dans la partie spoil mais ce personnage là en l'occurrence cet autre personnage c'est pas ce à quoi je m'attendais mais je trouve que la manière dont ils l'ont utilisé était peut-être finalement la plus pertinente et la plus intéressante retenez une chose le scénario il est bon le scénario il est intéressant l'écriture est plutôt bonne ça traîne trop en longueur à certains moments parce que parfois ça ne raconte rien et tu as des personnages qui sont très très intéressants évidemment Kratos évidemment Atreus surtout Sindri Brock et d'autres que je ne peux évoquer ici vous comprenez bien et à côté et à contrario d'autres qui sont totalement passifs absents et inintéressants et là on ouvre la partie spoil et là je vais pouvoir me lancer je vais pouvoir me lâcher complètement cette fois-ci je vais pouvoir tout dire attention donc si vous êtes dans la partie spoil on y va on y va c'est parti let's go let's go on y va c'est bon je vous parlais de Thor mais je vous parle surtout de Odin bah oui Odin qui est un personnage alors son design très surprenant mais par contre c'est un personnage que je trouve finalement très bien travaillé parce que la manière en fait dont ils l'ont amené ce personnage d'Odin c'est pas ce à quoi je pensais c'est pas comme ça que je l'espérais mais j'ai trouvé intéressant le côté fourbe le côté où finalement il va chercher un petit peu tu vois à titiller les personnages que ce soit Kratos et surtout Atreus parce que on le voit bien Atreus il se pose plein de questions sur ce qu'il est sa condition de demi-géant ces questions qui le hantent sur le fameux Loki qu'il est est-ce que finalement la fresque qu'il a vue est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça son destin donc ouais il y a plein de questions forcément qui restent en suspens et qui évidemment posent beaucoup de questions donc là le passage où justement il va aller à Asgard pour comprendre des choses où il va voir ce qui se passe avec Odin et là Odin on commence à le comprendre on commence à voir un peu ce qu'il veut avec cette espèce de masque qu'il veut reformer donc ouais le personnage de Odin je trouve que c'est un personnage qui est intéressant dans la manière dont il a été traité dans la manière dont il était mis en avant ce n'est pas ce que je pensais ce n'est pas ce que j'espérais mais il m'a quand même plu sur le plan global par contre ouais Thor franchement c'est n'importe quoi il se fait tumeur comme une merde alors vraiment le mec une S dit ultra puissant certes par rapport à Odin moins mais quand même le mec il est ultra puissant il se fait déchirer la nue c'est incroyable et je me suis dit ah d'accord tout ça pour ça non mais du début jusqu'à la fin vraiment lui il aura été mais inintéressant comme pas possible ultra déçu je suis ultra déçu par l'utilisation de Thor auquel je n'attendais pas une pareille désillusion vraiment c'est ça m'a surpris ça m'a vraiment surpris t'as des personnages qui sont un peu plus intéressants le personnage de Freya je trouve que son évolution elle est cool parce que Freya bah forcément on a tué Baldur dans le premier Freya n'est pas très contente en plus elle a été maudite par Odin donc en fait elle est tiraillée par le fait de se venger par Odin et en même temps de se venger de Kratos qui a tué Baldur donc c'est bien parce qu'en fait on sent que le personnage est tiraillé entre deux choses et je trouve que l'évolution justement de Freya est bien parce que forcément après elle va comprendre les choses elle va se dire bah ouais mais on est là pour un même comment dire objectif Odin et tout ça et tout ça là où son frère donc frère fraye fraye frère je ne sais plus comment on prononce lui alors lui j'en avais rien à cirer de sa tronche vraiment je trouve qu'il est inintéressant moi je trouve qu'il apporte rien du tout mais bon ça je vous en ai parlé au tout début le personnage d'Hungerboda qui est alors qui est un personnage que je trouve dans son écriture plutôt bon mais ce sont ces phases de jeu que je trouve vraiment pas bonnes parce qu'en effet notamment on va l'avoir à un moment donné dans le fameux bois de fer bois de fer qui est interminable comme session de jeu je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire mais ça on en reparlera après mais qui se dévoile évidemment dans le dernier quart du jeu et qui va forcément apporter à Atreus une sorte de pas de révélation mais de vérité voilà de comprendre un peu plus les choses j'ai aussi apprécié le personnage de Heimdall qui est vraiment celui que t'as envie de détester alors lui t'as envie de détester tellement il est horrible vraiment horrible en plus il a un pouvoir qui est incroyable c'est celui de voir l'avenir c'est à dire qu'en gros si tu penses que tu vas lui mettre un coup de poing il va le voir donc c'est un personnage qui est très très intéressant justement à ce niveau là quand on voit d'ailleurs qu'on doit récupérer la fameuse lance avec Kratos pour justement faire en sorte qu'il ne voit pas l'avenir avec la lance c'est pas mal c'est une bonne idée tout le passage d'ailleurs comme ça avec Kratos et Brock qui sont dans le ils doivent aller voir la non c'est pas la sirène c'est quoi c'est The Lady ou je sais plus comment elle s'appelle ce passage là il est super joli super sympa et on apprend du coup que Brock finalement il est mort et il est revenu à la vie grâce ou à cause de Sindri ce passage là je le trouve hyper intéressant et parce que tu sais que Sindri s'en veut et moi je trouve de toute façon que ces deux personnages là sont vraiment incroyables au début pareil le personnage de Tyr je me suis dit mais quel est ce Tyr au flanc donc ce fameux Tyr honnêtement je me suis dit c'est quoi c'est quoi cette espèce de 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 perso le fameux God of War le fameux dieu de la guerre ah bon mais il ressemblait à rien oh non je veux non je veux pas faire la guerre non oh non la guerre c'est mal la guerre c'est pas bien non je veux plus être là dedans ok t'es traumatisé tu veux plus être là dedans très bien mais je m'attendais quand même à un traitement autre de ce personnage là et en fait le plot twist tu te dis ah d'accord le plot twist c'était en fait Odin qui dupait tout le monde depuis tout ce temps ça c'est fort ça c'est fort parce que je n'ai rien vu venir c'est fort parce que ça j'ai vraiment rien vu venir et là je me suis dit t'as les gars bravo bravo parce que vraiment j'ai pas vu venir le fait que Odin finalement c'était Tyr et qu'il a déjoué finalement un petit peu sous les yeux donc de Kratos d'Atreus et de tout le monde et bien a déjoué finalement un peu les plans qui se mettaient en place parce que du coup Odin était toujours au courant de ce qui allait se passer non c'est fort ça c'est fort parce que je m'y attendais vraiment pas et c'était une surprise bon Odin tu broques ça par contre pareil je m'y attendais pas du tout et puis ensuite après bon il y a d'autres personnages on va pas refaire l'état de tous les personnages bon la fille de Thor ok très bien ouais elle sert à quelque chose bah pas trop elle est là elle est là on va dire qu'elle est là très bien le personnage de Sif bon elle est elle est là mais elle est pas là donc pareil tu te dis ouais alors quoi ça sert de mettre ce perso bon bref soit le il y a des moments pareil où tu te dis j'aurais peut-être apprécié peut-être meilleure façon de faire ou ce genre de choses le Ragnarok par exemple le Ragnarok il arrive très tard dans le jeu parce que pendant toute l'aventure finalement c'est en deux oh ouais non mais on est là pour l'éviter on est là pour l'éviter puis il se passe un truc on fait oh bah finalement non finalement non on va le faire donc le principe de mettre en place le Ragnarok il est super mais ça arrive quand même très loin à la fin pour ainsi dire finalement dans le dernier quart du jeu bon on va peut-être apprécier que ça se passe autrement ça après ce sont des choix c'est pas un défaut en soi mais voilà ce sont des choix que personnellement je trouve que on aurait peut-être pu faire mieux mais c'est pas grave ça encore c'est pas grave parce que la mise en scène du Ragnarok tu te dis punaise c'est quand même assez impressionnant de toute façon le dernier quart du jeu il est vraiment incroyable et puis cette émotion encore une fois que tu ressens ce sentiment finalement de 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 ressentir l'humanité de Kratos on le sent en plus on le voit parce que forcément il est tiraillé parce qu'il se dit quand même est-ce qu'il faudrait pas que le le vrai God of War revienne le vrai dieu de la guerre tu vois celui qui déchirait tout le monde celui qui déchittait tout le monde celui qui détruisait tout le monde et en même temps il se dit est-ce qu'on a vraiment besoin de ça tout le message du jeu tourne autour des choix que l'on fait de dire que le destin n'est pas tracé que tout le destin n'est pas tracé qu'on peut toujours avoir la chance de choisir son destin de faire ses choix et ses choix qui auront forcément un impact et une conséquence et c'est ça que j'ai aimé le message il est bon le message il est intéressant en fait mais c'est la manière dont il est raconté la manière dont il est mis en place dans le jeu qui fait que peut-être on aurait pu réduire un petit peu l'explication plutôt que de le traîner en longueur on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure en début de vidéo mais le message il est fort quand on le voit justement voir derrière la fresque on voit Kratos qui il est presque en pleure parce qu'il voit en fait que ce destin qu'il voit c'est pas le sien il est différent il a réussi à tracer sa route son propre chemin enfin moi je l'ai compris comme ça en tout cas et voilà Atreus qui s'en va à la fin parce qu'Atreus il se dit voilà moi je voudrais quand même sauver les géants mais je veux le faire tout seul parce que c'est mon rôle c'est mon choix c'est ma destinée et ça j'ai aimé parce que encore une fois c'est une intensité émotionnelle très forte et c'est ça qui marche c'est ça qui fonctionne en fait c'est ça qui fonctionne très très bien il y a des moments de grâce dans ce jeu qui te font vibrer et tu te dis punaise c'est bien fait punaise qu'est-ce que c'est bien fait alors moi de mon point de vue j'ai quand même l'impression qu'on est sur une fin ouverte oui allez on va essayer de tout reconstruire machin tout ça oui donc du coup ça laisse quand même une petite ouverture sur ce qui pourrait arriver après notamment peut-être une extension avec Atreus parce qu'en effet vous le savez on dirige dans le jeu donc Atreus avec plusieurs passages ici et là et bah pareil je pense que la manière dont ils ont apporté le truc en disant ouais je veux faire ça tout seul etc ça sent mais ça sent à plein nez l'extension d'Atreus dans un an ou deux ans vraiment j'ai vraiment cette impression qu'on est parti pour avoir soit une extension ou un stand-alone avec le personnage d'Atreus c'est pas impossible c'est pas improbable en tout cas bref voilà un peu ce que j'ai ressenti dans ce cette histoire une bonne histoire une bonne écriture mais malheureusement je trouve que parfois ça part dans tous les sens parfois ça raconte beaucoup de choses alors qu'au final on aurait pu réduire tout ça il y a des personnages très intéressants il y a des personnages qui se dévoilent il y a des personnages beaucoup moins intéressants voire quasiment énigmatiques enfin pas énigmatiques mais quasiment fantomatiques voilà c'est cool mais je dois bien reconnaître que il manque ce petit quelque chose pour maîtriser en fait l'écriture et le scénario c'est dommage c'est vraiment dommage on ferme la parenthèse du spoil je vais pas en dire de plus de toute façon c'est un rien là maintenant ce qu'on va faire c'est aller dans le vif du sujet c'est à dire là maintenant ce que l'on fait dans le jeu donc ce God of War c'est du 1.5 autant le dire clairement si vous attendiez des nouveautés avec ce jeu c'est simple il y en a pas ou presque oui il y a une arme en plus du côté de Kratos il y en a une petite du côté d'Atreus oui très bien mais au fond c'est quand même du gros 1.5 en fait on en parlait en live la dernière fois et ils ont raison en fait les gens du live ils disent en fait c'est comme un nouvel épisode d'Assassin's Creed mais de l'époque Ezio et c'est vrai ils ont raison en fait c'est comme avec Assassin's Creed Brotherhood et Révélation c'est on continue l'histoire on apporte des petits trucs ici et là mais on ne dénature pas le gameplay de toute façon il n'y a pas besoin le gameplay est bon et dans cet épisode il est encore meilleur que le premier et surtout voilà on continue l'histoire quitte à ce que le jeu finalement n'ait pas énormément de nouveautés pour autant God of War Rania Rock c'est ça en fait God of War Rania Rock et le Assassin's Creed Brotherhood ou le Assassin's Creed Révélation de Santa Monica tout simplement et c'est vrai que quand on y pense on se dit bah en fait c'est un peu ça c'est un peu ça dans la construction dans la manière de proposer les choses c'est ça parce qu'en fait la construction du jeu le game design il est vraiment vraiment le même honnêtement vous allez avoir donc ce côté action-aventure avec donc des passages un peu plus ouverts avec des niveaux un peu plus ouverts également où vous allez aller visiter des trucs ici et là des Ketanex à faire Ketanex qui globalement sont plutôt réussis je trouve certaines d'ailleurs sont scénarisées d'autres le sont beaucoup moins où on est plus sur la récupération de choses ou de destruction de choses qu'autre chose c'est le cas de le dire mais certaines Ketanex sont travaillées notamment celle par exemple avec Freya notamment celle avec comment elle s'appelle où il faut libérer une espèce de méduse ou ce genre de choses voilà c'est des Ketanex qui sont un peu plus travaillées un petit peu plus intéressantes dans le fond mais pas dans la forme parce que dans la forme finalement le jeu ne change pour ainsi dire pas d'Ariota oui on doit avoir des éléments de gameplay qui vont être un peu différents la possibilité par exemple de pouvoir quand on saute une corniche on va pouvoir taper sur le sol par exemple ça va être comment dire la lame du chaos que tu vas balancer comme ça pour faire un espèce d'effet de levier pour aller de l'autre côté il y a des petits éléments comme ça de gameplay qui sont ajoutés avec notamment les nouvelles armes qui vont être proposées notamment avec la fameuse lance de Kratos etc etc bref tous ces éléments là comme ça ça ajoute un petit truc en plus dans le gameplay ça ne le dénature pas mais c'est pas non plus une énorme nouveauté c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment dans la continuité de ce qui a été instauré dans le 1 sans pour autant le dénaturer il n'y a pas besoin sans pour autant le changer il n'y a pas besoin mais il faut être conscient que clairement il n'y aura pas d'énormes nouveautés à proprement parler des coffres il faudra toujours en récupérer vous allez avoir des corbeaux à les chasser les fameux corbeaux au secours quelle horreur il n'y a plus les valkyries donc forcément ça va être remplacé par les berserker les berserker oui je ne suis pas hyper fan du truc mais bon on va dire que ceci explique cela et ceci remplace cela voilà on va le dire comme ça sans pour autant que je trouve ça incroyable mais bref toujours les décoffres aussi qui vont être bloqués il va falloir trouver donc des éléments à droite à gauche dans le décor qu'il va falloir soit tourner soit glacé ou ce genre de choses etc etc je ne vais pas refaire le tour de tout ce que l'on fait dans le jeu vous avez fait le 1 il y a 95% des éléments de gameplay qu'il y a dans le 1 qui sont répétés dans le 2 donc au final ne soyez pas étonné par rapport à cela par contre ce qui est intéressant c'est l'évolution du gameplay gameplay qui est devenu beaucoup plus rapide beaucoup plus dynamique où on a vraiment l'impression de revenir un petit peu finalement sur ce qu'on avait connu avec God of War 2 God of War 3 voire même le ascension pour ne citer que lui donc avec quelque chose qui va beaucoup plus dans le dynamisme où tu enchaînes beaucoup plus les combos et ce genre de choses alors la caméra il y a du mieux puisque dans les options tu peux et ça c'est une très bonne chose tu peux configurer la caméra pour que normalement et pour que tu puisses donc quand tu as tué un ennemi qu'elle se braque tout de suite sur un autre ennemi même s'il est derrière toi c'est mieux c'est pas optimal mais c'est mieux c'est mieux que le 1 mais il reste encore quand même des efforts à faire parce que tu te rends compte quand même que malgré tout it's complicated comme on dit dans le jargon donc il y a du mieux parce qu'il y a l'option qui est faite pour ça pareil attention Atreus a tendance pas que lui d'ailleurs puisqu'il y a d'autres personnages qui vont vous accompagner mais le personnage qui vous accompagne a très souvent tendance à vous backseat qu'est-ce que c'est que le backseat le backseat c'est tout simplement de vous dévoiler ce que vous devez faire quand vous arrivez dans une zone donc on a le backseat sur Twitch maintenant on a le backseat dans le jeu c'est à dire que t'es à peine arrivé dans une zone et t'as l'autre pécor qui te dit ah bah oui ah je me souviens ah oui faut faire ça 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 ah bon bah laisse moi arriver d'abord laisse moi d'abord arriver que je regarde il y a un moment donné je sais plus c'était quand je suis arrivé je commence à grimper donc sur une espèce de montagne je suis à peine arrivé il me dit ah regarde il y a un trou là bas hé deux secondes Coco je viens juste d'arriver deux secondes laisse moi regarder donc honnêtement moi le backseat il m'a pas gêné surtout qu'il me semble qu'on peut le désactiver dans les options faudra me confirmer quand même mais il me semble qu'on peut le désactiver ou en tout cas le réduire dans les options mais alors le backseat ne m'a pas choqué ne m'a pas gêné oui ça surprend parce que tu t'y attends pas en tout cas pas autant mais je dois bien reconnaître que à certains moments le backseat il m'a quand même aidé donc je vais pas cracher dans la soupe le backseat ne m'a pas non plus déglingué mon aventure parce que à certains moments j'étais quand même bien content qu'on me dise ce que je dois faire moi mais je suis vieux je suis vieux moi j'ai plus 18 ans je ne suis plus omniscient comme avant c'est fini maintenant je suis omniscient c'est pas la même chose c'est différent mais c'est pas la même chose donc ouais c'est vrai que le backseat faites attention il y en a dans le jeu mais je vous dis il me semble qu'on peut le diminuer dans les options faudra me confirmer tout ça mais en soi ça ne m'a pas gêné outre mesure qu'est-ce qui m'a gêné par contre dans le titre et j'y viens parce que oui c'est clairement le gros point faible du jeu et c'est peut-être ce qui m'a vraiment gêné le plus c'est ce qui me fait dire que du coup je peux pas le mettre dans le gothi le jeu là c'est impossible parce que ça cet élément là il m'a quand même bien cassé la tête le jeu est trop long il est trop long il est pas long parce que c'est pas intéressant ce qu'il est raconté mais il est trop long parce que il y a des phases de jeu qui durent trop longtemps exemple frappant le bois de fer O M G le bois de fer qui aurait pu être réglé en 30 minutes montre en main boss compris tu te tapes deux heures ou deux heures et demie de ah bah faut aller faut aller cueillir ça faut aller faire ci faut aller sérieusement il y avait besoin de faire ça il y avait besoin de tirer en longueur cette phase là je vois pas le rapport en fait et qu'on me dise pas oui mais c'est pour instaurer le scénario c'est pour l'installer installer les personnages tu peux installer des personnages en 30 minutes et parfois même certains jeux le font bien mieux en 30 minutes qu'en 2h30 donc l'explication elle est pas valable parce que God of War de 2018 ne faisait pas ça c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas en fait dans la construction du jeu et dans la manière dont ils ont interprété les choses parce que le God of War de 2018 il y avait pas ces longueurs là mais définitivement pas peut-être un peu vers la fin et encore mais là dans ce jeu c'est simple très sincèrement on peut enlever 10h de jeu facile tu peux enlever 10h de jeu facile parce que oui à un moment donné un événement qui peut durer 10 minutes montre en main le jeu te le raconte pendant 10h mais non non c'est pas ça un bon jeu c'est pas ça une bonne narration c'est pas ça une bonne façon de raconter les choses quand tu fais traîner en longueur quand par exemple tu vas combattre des trash mobs pendant des minutes et des minutes alors qu'il n'y a pas besoin d'en mettre autant parce que ça pareil des moments où vous allez battre du trash mob alors qu'il n'y avait pas de raison que ça arrive tu vas en avoir quand même beaucoup et je vous dis le passage du bois de fer il est insupportable t'as le perso qui arrive je vous dis pas qui mais voilà t'as le perso qui arrive ah bonjour ça va oui machin hop donc il découvre la fameuse vérité The Truss donc ah là là je découvre la vérité c'est inadmissible bon bref l'autre elle lui dit bah viens viens on va aller cueillir des fruits bon oui ok très bien tu cueilles des fruits et tu commences un petit peu à respirer de l'annonce qui a été faite juste avant très bien tu reviens ah les fruits machin tout ça bon maintenant on va aller arracher des racines quoi ? attends je viens de cueillir des fruits de bras et maintenant faut que j'enlève des racines c'est pas Jardiland ici c'est pas Jardiland c'est bon à un moment donné je suis pas payé pour faire ça donc là je me suis dit oh là là je me suis dit oh putain ok donc bah allez on va arracher des racines allons-y tu reviens là ensuite ah regarde on va aller là je vais te donner donc le fameux sac de billes vous allez me dire quoi le sac de billes si vous avez fait le jeu vous avez compris là c'est intéressant parce que le sac de billes c'est un élément clé du scénario tu redescends et là la personne elle te dit bon bah maintenant regarde il y a une grotte alors c'est avant ou après les billes je sais plus exactement mais regarde il y a une grotte il y a des nids de monstres à l'intérieur on va y aller on va tout détruire bah sérieusement il y avait besoin en fait de faire ça il y avait besoin de rajouter des éléments comme ça de gameplay alors que il y avait juste besoin de dire ok t'as assez bon tu connais la vérité de trousse hop allez on va cueillir des fruits bam on va sur la montagne on récupère le sac de billes bam et puis on va aller voir qui vous savez en 30 minutes c'était plié ça et non les mecs ils nous font 2h30 dessus c'est insupportable c'est insupportable et c'est pas pour installer les personnages et faire en sorte qu'on s'apitoie contre eux ou que l'on va être empathique vis-à-vis d'eux non c'est juste que ces moments là il n'y a pas besoin de raconter ça parce qu'on s'en fout cueillir des racines détruire des nids j'en ai rien à cirer moi je veux juste c'est que le scénario il avance mais qu'il avance naturellement et là c'est pas naturel c'est pas naturel parce qu'on traîne les choses en longueur il y a un moment donné c'est pareil avec les loups on te dit ah bah faut aller voir donc les m je m'en dis pas plus mais voilà donc les loups ils sentent et tout ça donc hop on y va les loups machin tout ça hop voilà hop on arrive on arrive blablabla les ennemis on les défonce hop le mur oh bah c'est pas là bon bah on fait machine arrière puis on va aller ailleurs donc déco on y va ailleurs machin tout ça hop on arrive les ennemis machin tout ça hop le mur oh bah c'est bizarre oh bah c'est toujours pas là bah on fait demi-tour on recommande non mais sérieusement sérieusement vous voyez en fait c'est tout ça ça c'est ce que l'on appelle du remplissage on remplit le jeu tout simplement pour dire ah ouais mais vous avez vu le jeu il fait 3000 heures de durée de vie mais on s'en fout les gars le jeu n'a pas besoin de faire 3000 heures de durée de vie pour être exceptionnel God of War de 2018 il faisait pas tout ça il faisait pas tout ça et ce qu'il racontait c'était condensé et le scénario était bon et la mise en scène était bonne et l'écriture était incroyable y'a pas besoin de claquer et de faire du remplissage dans un jeu qui ne mérite pas que l'on en fasse et je vous dis ces exemples là il y en a beaucoup quand on arrive dans la forêt pour aller parler aux frères de machin sans trop rentrer dans le détail là aussi c'est pareil tu vas dans la forêt des machins regarde on va aller là ça dure des plombs pareil quand on doit aller chercher les morceaux du fameux masque c'est pareil ça dure des plombs regarde oh le masque il vibre oh c'est ici ah bah non c'est pas là bah non c'est pas là faut descendre mais putain sérieusement c'est insupportable et je vous dis des moments comme ça vous allez en avoir une chier une palanquée de ces moments qui durent trop longtemps malheureusement c'est le syndrome The Last of Us Part 2 qui avait déjà ce problème et malheureusement bah c'est le syndrome Sony Studio en fait la nouvelle orientation aujourd'hui des jeux très cinématographiques de Sony bah tombe finalement dans le piège du remplissage ce que ne voulait pas Sean Layden à l'époque qui était le CEO de Sony lui justement lui disait il faut qu'on réduise la durée de vie pour avoir une aventure qui soit intense il avait raison le problème c'est que Jim Ryan aujourd'hui actuel CEO de Sony bah dit tout le contraire non il faut des gros jeux à grosse durée de vie et tout ça et tout ça bah je je suis partisan et je le redirai tout le temps quel que soit le studio que ce soit Sony que ce soit Microsoft que ce soit Nintendo peu importe je suis partisan des jeux à durée de vie moyenne mais qui t'emportent du début jusqu'à la fin exemple un jeu qui va faire 12 15 18 heures de durée de vie et ensuite après des quêtes annexes des défis annexes qui t'amènent le jeu à 30 40 50 heures mais que la quête principale soit réduite finalement à 12 ou 15 heures pour se concentrer sur l'essentiel raconter ce qu'il faut pour ne pas sentir le remplissage constamment moi c'est ma vision des choses je suis partisan de ça mais je pense que ce n'est pas la vision de tout le monde et si vous c'est pas votre vision c'est pas grave encore une fois moi je la respecte totalement mais voilà moi c'est ma façon de voir les choses et malheureusement je trouve que ces moments de remplissage bah cassent le rythme du jeu le rythme du jeu dans ce God of War Ragnarok est complètement décousu il y a des moments où franchement on s'en fout littéralement alors qu'il y a des moments véritablement ça t'emporte complètement grâce à la mise en scène grâce à des des envolées complètes de mise en scène où tu te dis c'est hallucinant ce qui se passe le combat contre Garm par exemple il est fabuleux mais ce qu'on doit se taper juste avant c'est n'importe quoi ça dure trop longtemps oh le masque il vibre oh bah non c'est pas là elle me repart oh non c'est pas possible c'est pas possible et Garm franchement Garm je trouve que c'est certainement le meilleur combat de boss du jeu franchement et surtout ce qui se passe à la fin de Garm c'est trop mignon c'est trop mignon bah voilà des moments comme ça il y en a et c'est pour ça que je vous dis que c'est encore plus frustrant parce que des moments de grâce vous en aurez dans le jeu la faim les émotions que ce soit avec les différents personnages les scènes que tu auras il y a des moments de grâce dans ce jeu mais qui sont malheureusement soit mis de côté ou détruits par un jeu qui veut trop raconter des choses donc on se fout littéralement alors que installer des personnages et je le redis installer des personnages et installer une intrigue on peut le faire sans avoir ce remplissage et l'exemple parfait et l'exemple frappant c'est God of War 2018 qui le faisait de manière parfaite absolument parfaite c'est dommage donc du coup durée de vie bah oui durée de vie très très bonne moi je vous dis j'ai fini le jeu en 30-35 heures à la fin je n'en pouvais plus j'ai pas tout fait j'ai pas fait toutes les quêtes annexes il y a des choses et des défis que j'ai pas fait parce qu'il y a énormément vraiment de choses à faire le jeu de toute façon si tu veux le faire à 100% c'est le double c'est 70-81 heures minimum de toute façon donc bon courage moi j'aurais pas la patience je vous le dis tout de suite moi j'aurais pas cette patience là ça c'est clair et net la bande son elle est complètement folle complètement folle la VF est bonne j'ai mis en VO parce que moi la VO c'est quelque chose que j'aime beaucoup enfin la VA version anglaise en l'occurrence avec Christopher Judge qui est complètement dingue la voix de Christopher elle est tellement dingue boy et tu ressens les émotions le petit le petit comment dire le petit moment où la voix elle tremble et tout ça c'est trop cool c'est trop trop cool franchement et la bande son même globale par Bear McCrary qui était déjà forte dans le premier bon alors là c'est magnifique ce qui se passe là c'est incroyable t'as des moments t'as des frissons quand t'écoutes la musique je vous conseille vraiment de faire le jeu avec le casque parce que clairement les émotions les feels tu les as très clairement ça c'est clair donc ouais gameplay plus dynamique plus plus comment dire plus intense plus intéressant ça c'est cool ça c'est bien alors techniquement on est tombé un peu sur le jeu en disant ouais le jeu il est pas beau bah si enfin si le jeu il est beau en fait moi j'ai joué sur PS5 alors j'ai joué sur PS5 en 30 fps j'ai fait le choix du 30 j'ai fait le pari du 30 fps je n'ai pas essayé le jeu en 60 parce que je n'ai pas eu spécialement envie de le faire mais je l'ai laissé en 30 et bizarrement c'est un 30 qui en paraît 40 si vous voyez ce que je veux dire c'est un 30 qui est très fluide très solide alors par contre le jeu il y a zéro bug aucun problème l'aliasing est réduit à son stricto minimum le jeu est d'une fluidité constante il est impeccable techniquement parlant enfin vraiment là clairement Santa Monica fait un excès en boulot certes on va me dire c'est normal c'est un jeu PS4 PS5 oui mais le jeu il t'arrache quand même la gueule à certains moments il y a des plans où tu te dis OMG c'est tellement beau donc ouais moi techniquement je trouve que le jeu était bien la mocap la motion capture des personnages vraiment super très très bonne au sens global du terme donc non non franchement je trouve que oui c'est pas une exclue PS5 donc avec tout ce que ça implique derrière mais c'est pas grave parce qu'en soi le jeu est quand même beau et c'est ça en fait qu'il faut retenir finalement c'est ça qu'il faut retenir parce que de toute façon tant qu'on aura pas de gros jeux exclusifs PS5 on aura pas d'un claque on attendra les prochaines sorties notamment 2023 et plus tard bien sûr bon allez on va se laisser là c'est terriblement frustrant c'est frustrant parce que oui je vous dis God of War Ragnarok n'est pas le gothi je comprends pas j'ai du mal à comprendre comment on peut mettre ce jeu gothi quand on voit quand même que sur certains plans le 2018 fait quand même mieux je sais pas il y a des choses qui m'échappent mais comme toujours c'est l'avis de chacun et l'avis de chacun on le respecte même si on n'est pas d'accord on le respecte donc je respecte les avis de ceux qui ont trouvé que c'était le gothi mais c'est vrai que me concernant bah ouais je suis resté sur ma faim je peux pas dire que j'ai été ultra déçu parce que l'aventure que j'ai parcouru elle était bonne et c'est vrai franchement l'aventure elle est bonne quand tu t'es dedans et quand tu vis l'aventure elle est bonne et en même temps tu te dis ouais mais il y a ça et puis il y a ça et puis il y a ça et puis ça ça se rajoute et puis ça ça pique et puis il y a ça et après tu recontines le jeu et puis tu te dis punaise mais ouais mais là la mise en scène la bande son ici le truc il s'en prend plein la gueule et ensuite tu reviens tu fais ouais mais il y a ça c'est littéralement ce que j'ai ressenti dans The Last of Us Part 2 c'est fou de le dire je le redis en fin de vidéo mais God of War Ragnarok c'est exactement la même chose que j'ai ressenti comme dans The Last of Us Part 2 oui mais non oui mais non c'est terrible parce que moi j'attendais et j'attendais vraiment de dire un grand oui de dire le jeu il m'a mis une claque monumentale gigantesque absolue abyssale incroyable tout ce que vous voulez en hale enfin pas tous les mots mais ce sentiment que c'est un jeu qui s'est perdu c'est un jeu qui s'est perdu dans des choses qui n'étaient pas nécessaires trop de longueur dans le jeu trop de moments où le jeu n'a rien à raconter trop de moments où le jeu te rajoute du contenu qui n'a pas lieu d'être des choses qui se sont racontées qui n'ont pas lieu d'être la caméra qui même si elle s'améliore n'est pas toujours bonne comme il se doit bon la répétitivité l'attente du jeu mais ça ça reste et ça fait partie du style des personnages très intéressants et d'autres complètement absents complètement énigmatiques fantomatiques bref oui c'est une belle aventure que j'ai vécu mais ce n'est pas l'aventure ce n'est pas l'aventure que je voulais ce n'est pas l'aventure que je pensais ce n'est pas l'aventure que j'espérais parce que cette aventure m'a parfois largué sur le bas côté en me disant viens viens on raconte des belles choses oui mais parfois tu parles trop parfois t'en dis trop et parfois ce que tu dis je m'en fous et c'est ça le problème de God of War Rani Rock c'est un jeu qui veut bien faire qui veut bien raconter qui veut bien mettre en avant qui veut bien mettre en abîme mais qui le fait avec ses gros sabots et avec des moments où ça dure des plombs c'est interminable ce que ne faisait pas God of War de 2018 et je le dis et je le répète God of War de 2018 ne le faisait pas comment on a pu en arriver là je ne sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne regrette pas ce que j'ai fait je ne regrette pas ce que j'ai joué j'ai apprécié l'aventure j'ai trouvé que c'était un bon jeu quand même sur le plan global mais c'est quand même loin d'être le gothi c'est quand même loin d'être le meilleur jeu de tous les temps c'est quand même loin d'être le God of War tant espéré mais mais ça reste une bonne aventure c'est peut-être ce qu'il faut retenir au final mais je dois me reconnaître que je suis quand même resté sur ma faim et quand je vois finalement parmi mes confrères vidéastes quand je vois finalement que je ne suis pas tout seul à ressentir ça et d'avoir ressenti ça je me dis que dans le fond je me dis que dans le fond on a peut-être quand même une part de vérité est-ce que c'est la vérité ? non mais une part de vérité quand même je pense qu'elle est là merci beaucoup des bisous à très bientôt pour de prochaines aventures portez-vous bien paix, sérénité force et robustesse et vive les jeux vidéo salut tout le monde et la prochaine ciao ciao ciao